bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo et je vais débloquer la cabane de construction que je vais faire par là alors je peux pas le coller aux éoliennes bien sûr je peux rien coller aux éoliennes d'ailleurs ici va manquer un chemin comme ça ce qui fait qu'en passant par là ils peuvent aller directement un petit peu partout et ça m'allonge totalement le et là j'ai quasiment tout qui est vert sauf au fond là bas à droite et au fond là bas la couvre une large zone et si je le fais en haut ça me couvre moins bien le bas donc je vais le faire en bas en fait peut-être même là dans le champ comme ça ça va couvrir davantage tout le reste et donc du coup on a récupéré l'eau ce qui est très bien mais par contre les ressources sont les réserves sont vides on va ralentir un petit peu le temps il faut absolument que j'arrive à extraire plus d'eau donc pour l'instant on va la positionner là notre extraction d'eau mais à terme elle sera très certainement ailleurs ok bonne occupation à toi spéli merci pour ton lurk si jamais tu restes en lurk et n'hésite pas à te chaper si jamais le coeur t'en dit c'est avec plaisir avec la moi ici il faut de la patate les carottes on va les laisser là elles sont bien là vu le nombre de fermiers que j'ai ça va très très vite de planter forcément on va essayer de faire en sorte d'avoir les deux extractions d'eau le plus vite possible afin de remplir toutes ces cuves il aurait bien avoir 2000 d'eau de stock ici ce sera pas mal ça sera vraiment bien même je pense qu'il est temps d'attaquer le blé compagnie on à nouveau stock de planche on va nous on va bientôt avoir un nouveau un beau stock d'engrenage également ce qui sera pas mal voilà parfait parfait on a maintenant quatre bâtisseurs ce qui va faire que si les champs vont se raser plus vite etc etc ce qui va nous aider dans nos tâches et on va se faire un autre entrepôt géant j'ai envie de le faire balancer ici là au dessus là si je le balance au dessus j'ai pas moyen de casser le calais à la porte nulle part alors là où j'ai de la place et l'idée ce serait d'y mettre les syries et compagnie faire vraiment une zone indus en fait avec la main faut que je repense la zone ici déjà faut qu'ils aillent me couper ces quatre arbres là qui m'embête ça c'est un poste de transport c'est important et je pense que les syries je vais les déplacer je vais les mettre en haut ok les bâtiments collés d'ailleurs ils peuvent s'alimenter et ça c'est une information que je n'avais pas non plus donc tout ça ça sert à rien là j'aurais pu n'alimenter qu'un seul bâtiment et tous alimenter ainsi ok d'accord ce sont des informations qui sont importantes à avoir je trouve bon je vais laisser un passage je vais laisser un passage pour la seule bonne raison que comme ça ici une route pourra toujours être très utile ils vont aller me couper ces quatre arbres comme ça là ça me donnera accès ici aussi grâce à cet escalier là et c'est série comment est-ce qu'on va les alimenter je pense que je vais faire des roues génératrices ici un comment est-ce que je peux que la production de roues génératrices ça ok en fait pour laisser un passage ça c'est quelque chose que je savais pas il va falloir que je fasse un truc comme ça au final ok sauf que j'ai envie de pouvoir monter là-haut moi également du coup ma route faudra qu'elle fasse ça parce que l'escalier je peux le cale ici pour ensuite aller ici au moins que je cale mon premier escalier là à cet endroit là et qu'ensuite je monte donc en fait ce qu'il me faudrait faire c'est ça un truc comme ça qu'il me faudrait faire pour aller bien pour n'a pas me bloquer bêtement et du coup ici il me faut obligatoirement ceci pour pouvoir tout ça sert à rien du coup parce qu'au final je vais tenter plutôt de longer les éoliennes quoique à ce que j'ai compris du coup je pourrais sortir l'énergie d'ici la faire monter la faire redescendre ici et ensuite la faire retourner là-dedans et ça c'est tout à fait jouable par contre je vais me bloquer après ici j'aurai plus accès à moins que je fasse deux passerelles ici chose qui est tout à fait jouable comme ça je garde l'accès et au dessus de ça je peux faire des passerelles d'accord et là comme ça je pourrais l'alimenter et afin d'avoir également une meilleure alimentation de ces zones là ça fait chier que c'est un 3x3 ça si je veux créer des postes ici de coureur il me faut obligatoirement un truc comme ceci et comme ceci du coup ouais et ça va pas être bête on va mettre un thé comme ceci parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie et salut Vincereus ça va bien ça va pas être bête on va mettre un thé ça va être bête on va mettre un thé ça va être bête on va mettre un thé ça va être bête on va mettre un thé ça va être bête on va mettre un thé ça va être bête on va mettre un thé ça va être bête on va mettre un thé bah écoute ça va super super ça pour l'instant je vais mettre en verre et le priority on va d'abord commencer à faire le réseau entre guillemets électrique avant de réaliser le reste et ça ça peut également s'alimenter par derrière ok on va tirer le câble plus loin je pense histoire de se garder des places et là comme ça j'aurais aimé syrie et les trucs à pour courir qui sont jouables non j'ai pas eu tout vu le nouveau légendaire vince je t'avoue je t'avoue qu'à l'heure actuelle désormais je vais farmer juste du chevalier de feu et c'est tout ce que je fais vois tu et c'est vraiment tout ce que je fais et c'est tout ce que je vais faire pendant un temps certain pour ne pas dire un certain temps qui peut être assez long il est non pas louper bah écoute je vais louper très certainement vince parce que j'ai pas les ressources pour aller faire toutes les fusions j'ai un prix tout plaît donc malheureusement je pourrais pas faire les fusions bon je pense qu'on est pas mal là ici l'idée à mettre en loupe aucune bgg à toi c'est pas comment tu fais pense qu'on peut pousser l'accéléré maintenant comme je le pensais peuvent construire d'un bas donc il n'y aura pas de souci et d'abord ils font bien le réseau électrique gros gg à toi c'est arrivé en loupé aucune moi j'y arrive pas en termes de fragments et que c'était en termes de charles etc etc j'y arrive pas j'arrive pas à suivre si je fais un mnm vince mais à le truc c'est que j'aimerais plutôt viser les champions garantie également et donc c'est à ça reste compliqué quoi il ya beaucoup de choses à viser quoi disons le c'est assez compliqué parfait les séries sont désormais alimentés grâce aux éoliennes donc puissent l'énergie de ça mais c'est pas grave parce que maintenant on aura quatre roues de castor qui pourront au moins produire un minima à minima d'énergie ici on va mettre peut-être une quatrième série ou un cinquième truc comme ça compte tenu qu'on a prévu large et on pourra raser ces trucs là en bas pour faire autre chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de production voyez sa demande à 630 chevaux on n'en produit que 370 bon au moins ici tout tourne ce qui est pas mal maintenant on va prioriser ces trucs là en termes d'eau on remonte péniblement ouais c'est ultra chronophage c'est clair à vince et j'ai pas envie de faire du red shadow légende tout le temps non plus que tu vois j'aime bien tenter à perdre sur un petit jeu comme celui ci sur star citizen ou ce genre de choses bien tout ça c'est bientôt parti ici voyez on va produire 200 d'énergie ce qui va assurer un minimum d'électricité par truc tu connais pas star citizen je te montrerai à l'occasion tu verras le jeu est sympa vraiment sympa on a six pompes ça suffit pas quoi ceux de là je vais les relier je vais profiter que les champs soient rasés ça peut leur faire un tout petit peu moins loin ouais c'est bon ce truc de nourriture a complètement chuté parce que je suis en train de changer mes nourritures je pense qu'on va commencer à faire du blé on va commencer à faire du blé on va regarder le tournesol ici et là du coup ici on va totalement pouvoir construire notre entrepôt on a plus de bûches on a plus du tout de bûches les gars vous avez vu ça un peu on a vraiment plus aucune bûche ils sont obligés d'aller chercher le bois à péter au schnock et ça y est le pain va recommencer à pousser ici on a quand même beaucoup envoyé dans les bûches dernièrement avec toutes ces productions là et également du coup ici on va pouvoir produire un grand entrepôt qui va lui se charger de stocker donc les engrenages et les planches bah à l'occasion je te ferai découvrir Star Citizen à Vince avec plaisir avec grand plaisir même bon c'est cool vous voyez ici maintenant grâce à ça cette route là ici c'est un petit peu moins loin du poste de transporteur ce qui occupe un petit peu les castors et du coup maintenant à 6 à 6 à ce visage j'arrive à stocker de l'eau un petit peu ce qui est totalement nécessaire bah écoute ils sont pas beaux ils sont pas beaux tu sais souvent les gens me regardent Vince et ils font autre chose à côté c'est très très souvent comme ça très 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 souvent après étant donné que je fais pas Red Shadow Legend forcément j'ai moins de monde je te le cache pas je te le cache pas